Dina Loan vit sous un microscope. Chacun de ses mouvements est critiqué et analysé. Sa garde-robe, son style de vie, même sa façon d'élever sa fille a été critiquée. Et elle n'est même pas une célébrité. Sa fille Lindsay, elle, en est une. Très grande. Dans cette interview exclusive, Dina Loan nous dévoilera toute la vérité sur ses tribulations en tant que mère d'une des stars d'Hollywood. Ça fait mal. Ma mère de 82 ans m'a appelée en pleurs. Elle était au supermarché quand elle a vu en gros titre que Lindsay avait un cancer du foie à cause de l'alcool. Et elle m'a dit, c'est vraiment dégoûtant. Alors qu'elle était en train de dîner avec sa petite fille. Les mots peuvent vraiment blesser. Il faut avoir un sacré caractère pour pouvoir supporter tout ce cirque médiatique. Dina Loan est harcelée par les paparazzi, mise en cause à la télé et doit sans cesse essayer de limiter les dégâts. Mais peu importe cette vie de folie, Dina essaie de garder les pieds sur terre. Je suis une mère comme n'importe quelle autre mère américaine. Je vis en banlieue, j'amène mes enfants à l'école, je les amène au sport. Dina Loan est une mère de 44 ans avec 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Une famille typique, à part l'aîné des filles, qui est une exception. Lindsay Loan est une méga star à Hollywood. Elle gagne plus de 7 millions de dollars par film et est photographiée par les paparazzi 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avec cette célébrité, les critiques peignent un portrait de la mère et de la fille qui est, selon Dina, très loin de la vérité. Ils pensent que j'habite un château avec des domestiques et des chauffeurs, mais ce n'est pas le cas. J'habite mérite où j'ai grandi, c'est important de garder les pieds sur terre. La plupart des parents et des mères déménagent pour venir habiter à Hollywood avec leurs enfants. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, je ne l'ai pas fait. Dina déclare que non seulement la presse ne comprend pas quel genre de mère elle est aujourd'hui, mais en plus, ils ne connaissent pas son histoire. Ma mère était une artiste. J'ai toujours été entourée de musiciens. J'ai passé des auditions et tout ce qui va avec, et j'ai aussi été mannequin chez Ford. La jeune mannequin et danseuse aurait pu avoir une brillante carrière, mais elle a choisi l'amour. Je me suis mariée très jeune et j'ai donc dû mettre ma carrière sur pause. J'ai eu mes enfants et j'ai continué à donner des cours de danse. Lindsay, je devais la traîner dehors. Elle préférait rester à la maison pour faire des grimaces devant son miroir. Elle voulait vraiment devenir une actrice. Et du jour au lendemain, l'ancien mannequin de chez Ford est devenu la mère d'une mannequin de chez Ford. Je ne l'ai jamais poussée. C'est elle qui me disait, je veux y aller, laisse-moi y aller. À trois ans, Lindsay avait ce don et est devenue célèbre très tôt. À l'âge de 12 ans, elle a tourné son premier, The Parent Trap. Tu es sûre que tu ne veux pas de truite, maman ? Ensuite, il y a eu Freaky Friday et avant d'avoir 18 ans, Mean Girls a fait d'elle une star. C'est le plus beau moment de ma vie. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais pendant que la carrière de sa fille décollait, le mariage de Dina, lui, devenait un échec. Alors que ses enfants étaient encore petits, leur père, Michael, s'est retrouvé en prison pour fraude financière. Après sa sortie de prison, il a eu de nouveau des problèmes avec la police. Il est retourné en prison pour harcèlement aggravé et conduite en état d'incapacité. Cela n'a pas été facile pour la famille Loan. Je me suis retrouvée seule pour élever les enfants et lui décrocher des auditions a été le plus difficile. Être une mère seule sans beaucoup d'argent, courir dans tous les sens, un fils qui pleurait, je veux aller à mon match de foot. Elle a dû se prendre en charge. Retour au présent où l'argent n'est plus un problème, mais la célébrité en est devenue un. Tout le monde fait dix fois plus attention à vous. On est constamment observé au microscope. On n'a plus de vie privée car on l'abandonne quand on fait ce métier. Lindsay est la cible de tous les tabloïds et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle veut faire la fête. Que pense maman de toutes ces soirées ? C'est normal pour Lindsay de sortir avec ses amis quand on a 20 ans. Pourquoi va-t-elle au restaurant Ivy ? Elle vous répondra qu'elle y trouve la meilleure cuisine de Beverly Hills. J'ai 20 ans maman et je veux y aller parce que l'endroit est sympa. Quand vous aviez 20 ans, vous vouliez aller dans les endroits sympas, les clubs branchés. Elle me dit de toute façon, si je sors, ils vont écrire dessus, dire dans quel endroit j'étais. Et si je ne sors pas, ils vont l'écrire quand même. Mais en juillet 2006, vivre sa vie lui a causé quelques problèmes sur un tournage. Selon certains articles, James Robinson, le producteur du film Georgia Rule, aurait envoyé une lettre incendiaire à Lindsay, lui reprochant d'arriver toujours en retard avec de mauvaises excuses. Dina a réagi comme toute autre mère, elle a défendu sa fille. Ces acteurs travaillent énormément. Lindsay est sur les plateaux de 13h à 16h par jour. Se réveille le lendemain et recommence pendant 3 mois. Ils disent qu'elle est arrivée en retard une fois ou deux. « Ça ne vous est jamais arrivé d'arriver en retard à votre travail ? Vos enfants ne vous ont jamais demandé de leur faire un mot pour ne pas aller en classe ? » « Eh bien, moi, je l'ai fait. » Dina s'est elle aussi retrouvée en première ligne. En mars 2007, Dina et Lindsay ont été vues à la sortie d'un club new-yorkais quelques semaines après que Lindsay ait fini sa cure de désintoxication. La presse a appelé Dina « la mère fêtarde ». Ça fait partie du train-train quotidien. « Quand vous êtes au top, on veut vous faire tomber. » « Quand on voit tous les mensonges dans la presse, c'est vraiment ridicule. » Malheureusement, l'Américain moyen risque de se dire « Oh mon Dieu, c'est une mère fêtarde, elle sort avec ses enfants. » Pour Dina, le temps est venu de s'expliquer et de revenir sur tous ces mensonges qui ont pu circuler sur elle et sa fille. « Les gens disent « Pourquoi on voit ta mère partout ? » « J'ai dû monter au créneau. » « Je n'ai rien dit pendant deux ans, pendant qu'on racontait toutes ces histoires. » « Ils en profitaient parce que je ne répondais pas. » « Je me suis dit « Il faut que tu parles. » » « Et ils continuent quand même de raconter des mensonges. » « La mère de Britney a choisi de ne pas répondre et c'est son choix. » « Et ils continuent de me comparer à elle. » « Moi, j'ai décidé de prendre la parole. » « Et les gens pourront me juger après. » « Dans sa fille, qui a été la cible des paparazzi, de la presse et même des talk-shows. » En mars 2007, son aptitude à élever ses enfants a été le thème de l'émission The View. La présentatrice vedette a critiqué Dina pour être sortie avec sa fille, Lindsay, et aussi parce qu'elle cache parfois le fait qu'elle est sa mère. Rosie O'Donnell a déclaré « On comprend pourquoi la fille a des problèmes. » Cette phrase fait encore pleurer Dina. « Toute cette histoire avec l'émission The View. » Lindsay m'a dit « Tu es formidable, maman. » « Tu es une super maman. » « Et c'est tout ce qui compte pour moi. » Bien que les critiques continuent, Dina affirme qu'on se trompe à son sujet. Rosie O'Donnell a tout interprété de travers dans son émission. On disait « C'est son amie, ce n'est pas sa mère. » « C'est une parodie de la vérité. » « On dit que je suis son amie. » « Oui, je le suis maintenant parce qu'elle a 20 ans. » « Et que l'on parle de ce qui se passe dans sa vie, comme n'importe quelle autre mère le ferait. » « Mais quoi qu'il arrive, je serai d'abord sa mère. » Pour Dina, il est très important de rester proche de ses enfants, quoi que l'on dise ou que l'on écrive sur eux. « Ils vous enfoncent pour mieux vous faire tomber par la suite. » « On vit notre rêve américain et on fera comme il nous plaît. » « Le succès n'est pas quelque chose de négatif. » « De toute façon, j'ai toujours été positive. » Malgré une presse négative, Dina est très fière de la carrière de Lindsay. « C'est une personne qui a bon cœur, très généreuse. » « Mais ce métier fait de vous une personne plus forte. » « Je n'ai qu'une chose à dire à Lindsay, ne change rien, reste la même personne. » « Dans la vie, il faut passer par des hauts et des bas pour trouver sa place et apprécier ce que l'on a. » « Sa mère est co-manager, a toujours été de beaux conseils pour Lindsay. » « Et maintenant, c'est au tour de Lindsay de partager ce qu'elle a appris sur le métier avec sa petite sœur Ali. » « J'ai toujours regardé ce que faisait ma sœur. » « Et maintenant, c'est à mon tour d'essayer et c'est cool. » « Je crois qu'elle y a beaucoup appris de sa sœur Lindsay. » « Elle a un avantage certain et sa sœur sera là pour la protéger. » « Si quelqu'un s'en prend à sa petite sœur, je ne voudrais pas être à sa place. » « C'est une bonne chose d'être entourée de votre famille. Cela vous permet de garder les pieds sur terre. » Dina a bien compris que les critiques et les paparazzi ne disparaîtront pas. « Mais quoi qu'il arrive, mère et fille seront toujours là l'une pour l'autre. » « Parfois, elle m'appelle en pleurs et je lui dis « Je suis ta mère, ne t'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. Il ne t'arrivera rien. » « Et je te dirai ce que je pense, que cela te plaise ou non. Et si tu fais des bêtises, tu auras affaire à moi. » Dina essaie de toujours garder son calme dans les situations extrêmes. Mais qui sait ce que le futur réservera à cette mère et à sa petite chose ? En ce qui concerne Britney, Kate, Courtney et les autres, elles essaient d'élever du mieux possible leur petite célébrité. ARA, née en 2005.